Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule dans laquelle je vais vous donner les quelques directives pour l'étape cueillette de votre SAE, mes espèces. Nous avons vu en classe qu'il y avait cinq grands règnes dans le monde du vivant et on va se concentrer ici sur trois d'entre eux, le règne des animaux, des végétaux et des champignons. Parmi ces trois règnes, il y a des sous-catégories et là je vais vous donner une seule interdiction, je vous interdis de récupérer un individu avec squelette interne. Je parle de quoi? On parle d'écureuils, d'oiseaux, de poissons, d'amphibiens quelconques, on laisse tomber et on va se concentrer sur le reste. Je vous demande de récupérer chacun trois espèces, vous allez devoir prendre une espèce parmi tout ce qui s'appelle animaux à squelette externe ou sans squelette, un végétal sans graines et soit un végétal avec graines ou n'importe quel type de champignons. En image, à quoi ça ressemble? On parle ici par exemple de tout ce qui est araignées, fourmis, papillons, libellules, les limaces, les escargots, les verres de terre, tout ça c'est excellent. Un parmi ceux-ci, pour ce qui est des végétaux, tout ce qui est arbres, arbustes, gazon, pissenlit, tout ça c'est excellent. Qu'il y ait des fleurs ou des cônes, ce que vous voyez ici c'est des cônes, ça va être excellent pour une plante ou un végétal sans graines. Pour ce qui est des végétaux avec graines ou n'importe quel type de champignons, bon, les champignons, vous vous doutez à quoi ça peut ressembler. Si vous allez dans une mort ou sur le bord d'un étang, vous allez pouvoir récupérer peut-être des végétaux qui poussent sous l'eau, c'est excellent aussi. Pour ce qui s'appelle des mousses, souvent c'est sur des roches humides ou des troncs d'arbres, vous allez pouvoir récupérer ce qui s'appelle un végétal avec des graines, mais vous pouvez prendre un petit échantillon, faites attention, c'est assez fragile, ou fougère, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ça ressemble un peu à l'image que je vous mets ici. Donc fougère c'est excellent aussi. Trois, un parmi chacune des trois catégories encadrées ici. Pour ce faire, vous avez une feuille recto verso qu'on pourrait appeler votre tableau de bord, sur laquelle vous allez noter des étapes cruciales, qu'est-ce qui s'est passé lors de votre cueillette. On est des scientifiques, donc on va noter absolument tout ce qu'on peut noter sur ce qui s'est passé, le contexte, lorsque vous avez récupéré votre échantillon ou votre individu au complet. Donc regardons ce que je vous demande de noter sur le terrain. Ça, vous ne pouvez pas le faire en classe ou à la maison, ça doit être fait littéralement sur les lieux. Si on prend le recto, vous avez un rappel premièrement de ce que je viens de dire pour les catégories d'échantillons que vous devez faire, que vous devez récupérer. Première étape, la cueillette comme telle. Récupérer l'individu ou un échantillon d'individu s'il est trop grand, s'il est trop gros. Donc vous pouvez prendre tout ce qui s'appelle contenant, qui se visse ou pas. Vous pouvez mettre un individu à l'intérieur, admettons ici une bouche. Ça, c'est excellent. Donc j'aurais complété l'étape cueillette et je peux cocher cueillette, c'est complété. Je passe à la prochaine étape. Prochaine étape, je vous demande des images. Donc on est pour l'individu numéro un, bien entendu, on fera l'exemple pour les prochains. Donc qu'est-ce qu'on parle comme image? Si vous avez récupéré l'ensemble de l'individu, admettons la mouche, vous aurez la chance amplement de la photographier à la maison ou en classe. Sinon, si c'est un individu plus grand, il faudra photographier au moins les lieux. Donc je vous demande de photographier l'endroit, même si c'est la mouche, l'endroit où vous l'avez récupéré. Prenez n'importe quel appareil téléphonique, prenez une photo d'où vous l'avez récupéré, ça va nous donner le contexte. Donc ça, c'est pour les images. On complète cette étape et on passe à la prochaine étape, la description du lieu de découverte. Et là, je veux une coordonnée géographique. Ça nous permet de se repérer sur la Terre. Comme on fait, on peut utiliser un téléphone n'importe lequel, sans connexion réseau, pas besoin de 3G, 4G, 5G. Vous avez juste besoin d'une application par défaut, qu'il soit dans un iPhone ou dans un Android. Une application comme Compass ou Boussole, vous avez les coordonnées. À quoi ça ressemble? Je vous donne deux exemples ici. Donc c'est les coordonnées en nord et en est ou en ouest. En fait, à quoi ça correspond? C'est comme si on avait pris la planète Terre au complet et on avait mis sur la planète Terre un plan cartésien. Et vous voyez, par exemple, Montréal, c'est des coordonnées qui vont commencer souvent par moins 73 quelque chose et 45 en Y. Donc, moins 73 en X, c'est la coordonnée de Montréal et 45 en Y. Et le Z éventuellement, l'altitude, c'est comment on est haut par rapport au sol. Et là, je vous demande de noter la coordonnée au complet parce que ça, ça va vous donner une précision exactement au bête près où est-ce que vous avez récupéré l'individu. Donc, simplement en prendre note, c'est les coordonnées et vous avez des exemples. Donc, vous cochez l'étape description de l'emplacement. C'est bon, c'est fait. Passons à la prochaine étape à noter. Le milieu. Pour le milieu, je vous demande simplement de noter à quel endroit. Est-ce que c'est sur une branche, sous une feuille? Est-ce que c'est sous une roche? Est-ce que vous avez creusé pour récupérer l'individu? Donc, vous notez, dans le fond, ces informations-là dans vos mots. Prochaine étape, finalement, la description du moment de découverte. Moment égale date et heure. Et ça, je vous laisse vous organiser pour noter ça. Prochaine chose à observer sur les lieux, les conditions de la cueillette. Et là, ici, je parle de température, de temps. Est-ce que c'est plutôt ensoleillé, nuageux ou est-ce qu'il pleut? Est-ce que vous êtes en mesure de noter le taux d'humidité, la vitesse et la direction du vent? C'est un bon réflexe à prendre. On pourrait même rajouter à la limite la pression atmosphérique. Mais là, c'est les conditions dans lesquelles l'individu a été récupéré. Ça pourrait influencer l'état de l'échantillon ou, admettons, par exemple, des particules qui pourraient avoir été dessus s'il y avait eu de la pluie, par exemple. Donc, vous cochez les conditions, c'est fait. Et finalement, la dernière étape, comment vous avez récupéré l'individu? Est-ce que vous avez utilisé une pelle? Est-ce que vous avez utilisé un filet? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide de quelqu'un? Donc, tout ça, c'est des informations sur comment ça s'est passé sur les lieux. Je vous demande de le noter dans vos mots. Donc, vous cochez, dernière étape de compléter. Ça, c'est pour le recto. Au verso, vous allez pouvoir noter pour l'individu 2 et l'individu 3. Donc, parce qu'on a trois individus à récupérer. Donc, admettons, vous prenez encore une fois un autre contenant et vous récupérez un individu. Admettons que je récupère un échantillon de champignons. Je le mets à l'intérieur de mon contenant. Je peux prendre des gants si je suis un petit peu sensible. Et ensuite, je note l'ensemble des informations dont je viens de vous parler. La même chose qu'au recto, mais pour mon individu 2. Ça ne sera pas la même coordonnée. Ça ne sera pas la même photo de l'emplacement. Ça ne sera pas la même façon de récupérer. Donc, il faut répéter les mêmes informations pour le deuxième échantillon. Et finalement, pour le troisième échantillon, admettons qu'il s'agit d'un végétal. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre ça dans un contenant. On pourrait très bien mettre, par exemple, des feuilles et leurs semences à l'intérieur de l'enveloppe. Ça va être excellent. Donc, pour le préserver. Je vous demande de mettre, si vous avez des fleurs, vous mettez les fleurs, les cocottes, les cônes qu'on appelle. Vous les mettez aussi. Donc, vous allez avoir un ensemble de morceaux qui vont vous aider à identifier votre individu. Ça sera votre prochaine étape. Même chose, vous complétez l'entièreté de l'information pour le troisième individu. Ce n'est pas du tout la même chose que pour le deuxième et pour le premier. Et finalement, faites à noter que pour un arbre, par exemple, je veux vous prendre une photo de l'emplacement au complet et de l'individu au complet, puisque vous n'allez pas récupérer l'arbre. Donc, je veux une belle photo. Vous allez pouvoir vous en servir pour vous aider à l'identifier. À la fin, vous allez obtenir, dans le fond, votre tableau de bord complété, ainsi que vos trois échantillons ou individus récupérés. Voilà, c'est ce qui complète les directives pour l'étape cueillette. Merci.